On peut prendre une question, le temps d'installer une machine et de la connecter aux vidéos proches. Il y a un terme que j'ai entendu au siècle dernier et que je n'ai pas entendu encore pendant ces deux jours. C'est le terme de machine à commande numérique. Le premier exemple que j'ai vu, c'est une traçante d'architectes. Je voudrais savoir si vous faites toujours la distinction entre une machine à commande numérique et un robot. On pourrait donner des définitions, mais aujourd'hui, on est plus sur le décloisonnement qu'autre chose. L'idée de la commande numérique, c'est vraiment qu'on a une maîtrise totale de ce qui va se passer. Si on reprend l'histoire, pour faire très rapidement le passage, on a eu des commandes numériques. Ensuite, on a rajouté des choses, par exemple sur des chaînes de production, qui faisaient que si on cherche un objet, mais s'il n'est pas exactement à la place prévue, ce n'est pas grave, on va mettre une caméra et on va le trouver. On a donné à ce moment-là l'impression qu'on rajoutait de l'intelligence, mais en fait, c'était une intelligence qui était plutôt « j'ai un process pour trouver l'objet et je le trouve ». C'est-à-dire que je trouvais des variantes dans quelque chose qui en finale restait maîtrisé. Malgré les évolutions technologiques qui donnent l'impression qu'on s'adapte, c'est une adaptation dans des choses maîtrisées. La grosse nouveauté dans la robotique de service, c'est le mot « de service » qui se rajoute derrière, c'est là de dire « des fois, ça ne sera pas maîtrisé ». Et du coup, il faudra quand même prendre une décision à ce moment-là. Donc là, on a vraiment une cassure au niveau du paradigme qui est que la machine-outil historique, elle fait ce qu'elle a à faire dans un environnement maîtrisé et quelque part, si à un moment donné, ce n'est plus maîtrisé, elle s'arrête. Alors que là, l'idée de ces nouveaux robots, c'est qu'ils ne doivent jamais s'arrêter. Et en fait, ils doivent être en permanence dans la recherche d'une solution qui va être « je m'en sors ». Et des fois, pour s'en sortir, il faut dialoguer, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en sortir par des méthodes traditionnelles. Il faut aller chercher une solution, peu importe le moyen. Ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque. Parce que par rapport à ce que vous dites...